Je m'appelle Quentin Évrard, je suis doctorant au sein du laboratoire de foresterie tropicale au sein de la faculté de Jeanblou Agrobiothèque de l'Université de Liège. Mon thème de recherche, ma thématique de recherche concerne l'impact des activités humaines sur la régénération naturelle des forêts d'Afrique centrale, plus précisément au sud-est du Cameroun, en alliant des méthodes écologiques, génétiques et palynologiques. Plus particulièrement, comme je ne peux pas étudier toute la forêt, je m'intéresse à deux espèces qui sont de grandes valeurs technologiques, écologiques et économiques, qui sont le Moabie et le Doucier, et qui sont caractérisés par des types de fruits et de fleurs relativement différents. Mon étude se passe en plusieurs phases. La première phase est la phase de terrain, où on a la mise en place de ce qu'on appelle des dispositifs lourds, de 400 à 900 hectares, où on va collecter des échantillons génétiques de la totalité des individus des espèces concernées. Selon la période, que ce soit la floraison ou la fructification, on va installer toute une série de pièges, que ce soit pour les insectes ou pour les mammifères, pour identifier les vecteurs de graines et du pollen. Donc ça sera par exemple le piège commun, qui est le piège photographique, et on va les installer tant au sol que dans la canopée, forcément pour les insectes. La phase 2, qui est l'identification des insectes et des mammifères, où là, globalement pour les mammifères, on va aller récupérer les images, photos, on va consulter les ouvrages de référence et certains spécialistes. Pour les insectes, on va les comparer à une collection déjà existante au sein du Musée Royal d'Afrique Centrale, et on va apporter un peu plus de précision, dans le sens où on va faire des analyses palynologiques, donc on va récupérer et identifier les grains de pollen qui sont présents sur les insectes capturés, pour vérifier s'ils ont effectivement été visiter les fleurs des espèces concernées. La phase 3, qui est la phase de laboratoire, donc là c'est la génétique, où ça se fait à l'ULB, où on extrait et on amplifie des séquences ADN, des échantillons qui sont collectés sur le terrain. Et ce, grâce à toute une série de logiciels, on va pouvoir déterminer qui est le père, qui est la mère d'une ou plusieurs plantules. Grâce à leur position GPS, on sait identifier les distances de dispersion, qui sont des distances de dispersion de gènes, qu'on peut séparer entre distances de pollinisation et distances de dispersion des graines. On estime une distance moyenne par ces mêmes logiciels, pour les deux sites qui sont concernés, à laquelle on peut regrouper les images photo et les identifications qu'on a fait en amont. La toute fin ici, c'est d'évaluer l'impact de l'exploitation de bois d'œuvre sur ces différents flux de gènes, et dans le cas où elle y porterait préjudice, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on pourrait proposer de nouvelles normes de gestion, de nouvelles mesures de protection, de conservation de la faune et flore, pour que la forêt puisse toujours se régénérer correctement et de manière naturelle. Donc, pour exemple, on pourrait intégrer une notion de densité en adulte mature, à maintenir dans le massif, on l'intégrerait donc au plan d'aménagement des sociétés d'exploitation forestière. Sous-titrage Société Radio-Canada